Le vétérinaire de Ludovic Berfaille, tout d'abord bonjour. Bonjour Sophie, bonjour les auditeurs. Alors donc un sujet pour nous aujourd'hui, c'est la gestation des femelles, comment s'en occuper et surtout comment éviter tout cela. Par exemple, alors c'est vrai que j'avais envie de changer un petit peu de sujet, parce que d'habitude on aborde des choses un petit peu graves avec des maladies, ça fait peur. Et bon, on n'est pas là que pour se faire peur non plus, c'est pour passer des informations inutiles. Et donc là, effectivement, j'avais envie de parler un petit peu de la maîtrise de la reproduction, que ce soit pour éviter d'avoir trop de petits chiens et de petits chats, parce que souvent ça cause des problèmes, ou au contraire pour être sûr d'avoir des petits cochons, des petits chevraux, des petits veaux ou des petits poulains, pour mieux connaître les cycles de reproduction chez nos femelles d'animaux domestiques. Ça me paraissait utile d'avoir des sous-sujets. Alors, comment éviter alors docteur ? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les femelles ne sont pas en état de se reproduire à tout moment. Il y a des cycles, comme chez l'être humain, il y a des cycles d'ovulation et qui sont différents selon les animaux. Donc par exemple, chez la chienne, le cycle est de six mois. La chienne a des chaleurs tous les six mois. Donc, ce qu'on appelle chaleur, c'est l'acceptation du mal, l'acceptation du chevauchement par le mal, du rapport. Et ça ne peut pas se faire tout le temps. Ça ne peut se faire qu'à une période bien déterminée, quand tout un tas d'hormones sont en place, pour être sûr que ça puisse fonctionner. Et donc, chez la chienne, ça dure tous les six mois. Donc, on sait que quand une chienne est en chaleur, six mois après, ça va revenir, qu'il y ait eu ou pas des bébés entre. Chez d'autres espèces, c'est différent. Chez le chat, chez la chatte, c'est plus fréquent et c'est compliqué parce qu'on ne peut pas donner des chiffres comme ça, parce que c'est une espèce à l'ovulation provoquée. Ça veut dire que les chaleurs peuvent être longues, tant que la chatte ne trouve pas un mal pour la satisfaire. Les chaleurs durent et quand elle se fait grimper, ça casse les chaleurs, ça coupe les chaleurs. Mais si ça ne donne pas, ça n'a pas fonctionné, s'il n'y a pas de bébé en route, les chaleurs reviennent très vite. Ce qui fait que les chats sont optimisés pour faire le maximum de petits tout au long de l'année. Ça peut faire deux, trois, voire quatre portées par an. Donc là, c'est des machines à pondre, ça peut être un sacré problème. Chez les autres espèces d'animaux domestiques, donc les animaux de la ferme, en général, le cycle est autour de trois semaines, 21 jours. Que ce soit chez la truie, chez la vache, chez la chèvre, c'est 21 jours. Chez la jument, c'est 22 jours. Donc vous voyez, on est très proche, en fait. Et donc pour ces espèces-là, si on a envie de faire des petits le plus souvent possible, en tout cas de réussir un élevage qui fonctionne, on a besoin que les femelles soient gestantes en tant que possible pour rentabiliser l'élevage. Dans ce cas-là, c'est très intéressant de s'intéresser aux chaleurs de ces femelles. Il faut savoir les reconnaître, parce que ça peut passer inaperçu qu'on ne connaît pas. Mais si on s'intéresse un petit peu, on commence à avoir les choses. Donc comment on reconnaît qu'une truie ou une jument est en chaleur ? Il y a deux types de manifestations. Il y a le comportement qui change, les animaux qui sont énervés, qui vont renverser leur gamelle, qui gueulent, qui appellent le mal, en fait. Ils sont perturbés par leurs hormones. Donc, changement de comportement. Et ensuite, il y a des manifestations locales, physiques. On voit que la vulve gonfle, il y a des écoulements. Des fois, il y a du sang, des fois, c'est juste des glaires. Et quand on observe ça, on se doute qu'il est temps de ramener le mal. Alors, le meilleur détecteur de chaleur qui soit, c'est le mal. Le vera va renifler les truies en chaleur. Et lui, il ne se trompe pas. Nous, on peut se tromper, mais lui, il ne se trompe pas. Il va trouver vraiment le bon moment pour pouvoir l'inséminer au moment où ça fonctionne bien. D'accord. Et un changement de comportement aussi du mal ? Ah oui, lui, ça le rend fou. Lui, le mal est toujours disponible. Tu n'as même pas envie de te rapprocher quand tu as un vera qui a ses hormones et qui a ses comportements, on va dire, un peu agressifs. En fait, il est surtout subjugué par ses hormones. Il ne pense qu'à se reproduire quand il est sous l'effet des... Lui, il est toujours prêt. Les mâles sont toujours prêts, en général. Par contre, les femelles ne sont prêtes qu'à certains moments. Donc, elles se refusent. Et d'ailleurs, comme ne produisent pas les hormones qui vont rendre les mâles fous en dehors de leur chaleur, il n'y a pas d'intérêt. Les talons, ils s'en fout un peu des juments. Par contre, le jour où elles sont en chaleur, alors là, lui, son comportement change radicalement. J'oserais dire que nous, on est une espèce à part parce qu'on pense, on a la pensée qui intervient, on n'est pas que sujet à nos hormones. Et comme techniquement, les chaleurs, ça veut dire l'acceptation du mal, on peut dire que les femmes sont en chaleur permanente. Si je puis me permettre ce petit jeu de mots uniquement technique, sans jugement, bien sûr. Chez nous, dans l'espèce humaine, on a la chance de pouvoir faire l'amour à n'importe quel moment du cycle. Ce qui n'est pas du tout le cas chez les animaux. Les animaux, ils n'en ont rien à faire en dehors du cycle de reproduction. Par contre, pendant les deux, trois jours où les chaleurs durent, alors là, le besoin de procréation pour faire durer l'espèce est très, très fort chez eux. D'accord. Alors, on passe à l'autre question. Comment s'en occuper d'entre eux ? Alors, quand on a... Donc, pour les chiens, les chats, souvent la question, c'est d'éviter les petits. Parce qu'on est souvent débordé du nombre de petits. Ça marche bien à la reproduction. Et on a plus de chiens ou de chiots ou de chatons qu'on veut. Donc, souvent, on a envie que ça ne marche pas à la reproduction. Donc, il y a deux grandes techniques, ou trois techniques, on va dire. La première, c'est l'abfinance. Donc là, par exemple, chez la chienne, comme ça ne dure que deux fois par an, les chaleurs. Par contre, ça dure un peu long. Ça dure trois semaines à chaque fois. Exactement. Les chaleurs durent trois semaines chez les chiennes. Mais c'est seulement la semaine du milieu où elles sont prêtes et elles acceptent le rapport, en fait. Avant, après, elles ne sont pas prêtes. Elles ne se laissent pas grimper. Elles attirent les mâles qui vont se battre entre eux. Quand ça, une sélection se fait. Et le plus beau des mâles va pouvoir toucher le gâteau, si je puis me permettre. Et donc, il va transmettre ses meilleurs gènes par rapport aux autres au moment où la femelle sera prête. Donc, si on veut éviter les bébés, il suffit d'enfermer sa chienne. Trois, quatre jours après le début de la chaleur, là, les mâles gueulent partout autour de la maison. Bon, ben là, on sait qu'elle est en chaleur. On l'enferme pendant une quinzaine de jours. Ce n'est pas très sympa, ni pour elle, ni pour les chants autour de la maison toute la nuit et tout le jour. Mais une fois que ces chaleurs sont finies, ça y est, on est tranquille pour six mois. Donc là, c'est facile. Chez les chaises, c'est beaucoup plus dur. Là, par contre, souvent, c'est un peu plus discret, leur chaleur. Elles se barrent vite fait et puis reviennent une fois que c'est fait. Et là, on n'a pas vu passer le truc. D'accord. Donc ça, c'est la première technique, c'est la finance. Deuxième technique, c'est les hormones. On peut administrer des hormones, la progestérone, qui va bloquer les cycles, en fait, de manière à ce qu'il n'y a pas de chaleur. Donc là, soit ce sont des pilules, des petits cachets qu'on donne toutes les semaines, ou tous les quinze jours, ou tous les jours, selon le type de pilule. Soit ce sont des injections qui durent six mois, que ce soit pour les chiennes ou pour les chattes. Donc ça, ça fonctionne bien. Seulement, ça dérègle les organismes. Au bout de deux, trois ans, on a des risques de tumeurs mammaires, d'infection de l'utérus. Donc c'est un bon dépannage, mais pas sur du long terme. Et puis la troisième technique, qui est définitive, c'est l'opération. On ouvre le bidou des femelles, on enlève les ovaires, les glandes qui produisent, et les hormones, et les ovocytes, les ovules, qui vont se transformer en embryons une fois fécondés. Et donc là, bien sûr, il n'y a pas de retour en air possible, et on est tranquille pour le reste de la vie de l'animal. Voilà, donc pour ceux qui ne veulent pas, justement, les porter, donc les machiaux. Voilà, donc c'est la troisième technique dont tu viens de nous citer. Autre technique, alors ça sera uniquement pour les femelles, hein, docteur ? Oui, alors, on peut aussi bien sûr castrer les mâles. Les mâles ne seront plus sujets à leurs hormones, donc ils auront moins envie d'aller se battre contre leurs congénères quand il y a une fille en chaleur. Donc en général, les mâles, que ce soit aussi les chiens que les chats, ils reviennent plein de coupures, de morsures, d'abcès quand il y a des fifis en chaleur dans le quartier. Donc ça, ça va les rendre plus calmes, ils n'en ont plus besoin. Des fois, ils peuvent continuer à saillir quand ils ont goûté aux joies de l'amour. Là, je pense aux chats, ou je pense aux étalons. Quand on castre un étalon qui a déjà connu, qui a déjà fait des galipettes avec des juments, il peut continuer à saillir par plaisir, mais seulement ce n'est plus un besoin impérieux qui va le mettre en danger et qui va le faire, qui va se battre avec d'autres étalons. Il s'en foutra un peu plus, mais par contre, s'il peut se faire plaisir, ben pourquoi pas. Voilà. Donc bien sûr, chez les animaux domestiques d'élevage, là, on a envie que ça fonctionne en production, donc c'est vraiment de l'observation des chaleurs, de noter que ça soit un calendrier, on sait que ça revient régulièrement, il ne faut pas rater le moment où les animaux sont en chaleur. Donc c'est rare qu'on castre ou qu'on fasse des OP chez les animaux d'élevage, puisqu'on veut qu'ils fassent des petits, que ce soit pour le lait ou pour la viande. Tout à fait, pour un bon rendement mental, pour ces animaux d'élevage. Voilà. Autre chose à rajouter, sur la gestation, donc, que ça mène, docteur. Alors, pour la gestation, donc, la gestation a des durées très variables, selon les espèces. Chez les chiens et les chats, c'est deux mois, un tout petit peu plus de deux mois. Donc ça, c'est assez facile. Chez la chèvre, ça va être cinq mois. Chez la vache, ça va être neuf mois. Chez la truie, c'est 3-3-3. Trois mois, trois jours, trois semaines, trois jours. 115 jours. Donc c'est facile à retenir avec le 3-3-3. Et chez la jument, ça va être onze mois. Voilà. Donc la gestation est une période sensible pour nos femelles. Leur métabolisme va changer. Elles vont stocker le maximum de gras pendant cette période pour avoir des réserves pour faire le lait après. Le lait demande énormément d'énergie. Et donc, pendant la gestation, même si le petit prenant de plus en plus de place dans le ventre, les femelles peuvent manger de moins en moins en quantité à un moment donné. Donc elles vont manger plus souvent. Et il faudra qu'elles aient une alimentation plus riche pour pouvoir réussir à couvrir leurs besoins et à stocker. On a tous vu ces femelles qui se transforment en bouboules quand elles sont bien nourries pour faire du stockage de matières premières qui servira à faire du lait par la suite. Donc là, pour moi, c'est fondamental, c'est de faire un traitement vermifuge pour permettre que les femelles, d'une part, profitent bien de leur alimentation, qu'elles ne soient pas parasitées par des petites becques qui vont manger à leur place et qu'ensuite ne transmettent pas leurs vers à leurs petits pendant la gestation ou après naissance. Très bien tout ça, docteur. Voilà, donc précaution oblige, voilà, donc si vous les regardez, donc vous portez surtout aux femmes, qu'elles soient en bonne santé, docteur. Un mot sur l'association, autre chose encore à ajouter sur la gestation, donc les femelles ? Alors, on va aborder très rapidement sur l'après-gestation, la naissance, la mise-part. C'est fondamental de laisser les petits têter leur maman la première journée puisque le premier lait s'appelle le colostrum. C'est un lait qui est très, très différent des autres, qui est très riche en globules blancs qui vont permettre de protéger le petit bébé contre les infections. La maman va donner son immunité sous forme d'anticorps à travers ce premier lait qui va passer la muqueuse intestinale qui est encore perméable les premières 24 heures. Après, c'est trop tard. Si le petit n'a pas bu le premier lait des premières 24 heures, il ne sera pas protégé et il risque très, très fort de mourir de l'infection dans les premières semaines de sa vie. Donc, c'est fondamental de laisser les petits boire ce premier lait. Et puis ensuite, peut-être qu'on va voir ça une autre émission, mais il faut bien sûr laisser les petits longtemps sous leur mère, minimum deux mois pour les chiens et pour les chats, par exemple. Minimum six mois pour les petits veaux, les petits poulains, voire neuf, ce serait même mieux, pour qu'ils puissent grandir, qu'ils puissent avoir toute leur chance d'avoir une bonne croissance par la suite. On sait que toutes les mamans, donc les femelles, au moment où elles n'aident pas, donc ces petits, donc le premier qu'ils sont, donc elles prennent soin, il est tout de suite mis au sein de la femelle, que ce soit une chienne. Voilà, ça marche très bien. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous, on est une espèce étrange, parce qu'avec le goût de ce développement de ce gros cerveau et ce bassin particulier, puisqu'on s'est mis debout il y a peu de temps, en fait, les petits naissent prématurés. Les petits humains mettent un paquet d'années avant de pouvoir se mettre debout, de marcher, de courir. Les petits animaux, au bout de quelques dizaines de minutes, ils sont debout déjà, ils galopent, ils sont nés, complets, efficaces, efficients, alors que nous, on a besoin d'avoir un maternage très long et un paternage également. Et c'est ce qui fait aussi qu'on est une espèce ultra sociale et que l'humain a pu se développer autant sur toute la planète et faire autant de dégâts qu'on sait, parce qu'il a une force d'adaptation incroyable liée à ce cocooning, à cette protection des bébés pendant pas mal d'années. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de transmission, de savoir, de savoir-faire, de vivre ensemble. Et voilà. Chez les animaux, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas cette organisation-là. Mais du coup, les petits naissent, complets, et c'est vrai que c'est vraiment toujours étonnant de voir un petit poulain dix minutes après sa naissance qui est déjà sur ses quatre pattes et il gamba d'autres de sa maman. C'est toujours très touchant. Docteur, deux mois, pourquoi deux mois ? Laissez deux mois, donc les petits, avec leur maman. Ah, alors, on parle des chiennes ou des châtains. Pourquoi deux mois minimum ? Parce que les petits commencent à peine à manger quelque chose de solide à partir de trois semaines. Ils s'intéressent à la nourriture de la maman. Et petit à petit, la part du lait va baisser, tandis que la part de la nourriture solide va prendre le relais. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils sont prêts. Un mois et demi, c'est le strict minimum pour une séparation, tout simplement parce qu'ils seront immatures émotionnellement parlant. Les animaux n'ont pas de pensée, mais ils ont des émotions. On a le même langage émotionnel. Et donc, il y a une transmission de la mère vers les petits, de comportement de chasse, par exemple. Et si on les sèvre trop tôt, on aura des petits qui vont rester immatures toute leur vie, très dépendants, effectivement de leur maître et qui ne se dérouleront pas très bien tout seuls, en fait. Dans ces deux mois, déjà, ils auront l'alimentation qu'il faut jusqu'à un stade où ils seront suffisamment forts pour se passer du lait. Et puis, il y aura suffisamment de transmission de la maman vers ses petits pour qu'ils puissent bien pousser aussi bien dans leur tête que dans leur corps par la suite. Merci docteur pour ces informations très intéressantes surtout concernant la gestation des femelles et puis après, bien sûr, comment s'en occuper de ces petits choux et puis de leur maman, bien sûr. Et un mot sur l'association. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Donc, je suis allé voir monsieur le maire il y a quelques semaines qui a envie de faire quelque chose. La commune veut gérer le trop-plein de chiens sur l'île en fait. Et donc, pour ça, il va y avoir une aide pour faire une campagne de stérilisation des chiens et des chiens. Et pour gérer ça, on s'inspire un petit peu de ce qui se passe à Bora Bora où il y a en cours la création d'une association pour aider les animaux domestiques, on va dire, pour mieux prendre soin des chiens, des chats autour de nous. Et donc, cette association va pouvoir être dotée d'une subvention qui va permettre de faire baisser le prix des opérations. Pour ma part, je baisserai aussi mes tarifs pour les membres de l'association. Donc, pour donner un ordre de grandeur de ce qui se passe à Bora, une stérilisation d'une chienne qui coûte là-bas entre 30 et 35 000 francs, ça redescend autour de 12 000 francs pour les gens, donc ça devient tout de suite beaucoup plus accessible. Les vétos baissent leurs tarifs, la commune participe pour baisser aussi les tarifs et il va rester un tiers, en gros, à payer par les gens pour baisser le nombre de gestations, justement, de portées non voulues et ça marche très bien. En quelques années, le nombre de chiens errants a baissé, alors ce qui est le plus dur, c'est de gérer la population de chiens errants parce qu'il faut les attraper et tout ça. Mais en tout cas, pour les chiens qui appartiennent aux gens, c'est facile de pouvoir gérer ça avec ce style de mission qui font des effets assez rapidement. D'accord. Et l'association est en cours du côté de nos communs ? Voilà. Voilà. Donc du coup, on va se retrouver, donc les personnes les plus motivées, on va se retrouver ce soir pour avancer un petit peu sur les statuts et puis mardi prochain, on invite les gens qui sont intéressés par cette action de tous se retrouver sur le tour à Puyka de Piqui Veïné à côté de chez Céline. Donc mardi, mardi combien ? Je ne sais pas. Mardi prochain, on va regarder sur le calendrier. Mardi 29. Mardi 29. OK. Ça va être quelque chose comme ça. Et donc on se retrouve vers 17h sur le tour à Puyka là-bas pour aborder ensemble et créer l'association. Ensuite, ça va être bien sûr déposé auprès des instances et puis on se rapprochera de la commune pour faire avancer le juge public. Voilà. Et sur la campagne désintéressant aussi donc la campagne de stalinisation donc des chefs sur l'île de Noko-Nina. Merci encore docteur. Avec plaisir. Donc la prochaine fois dans 15 jours avant de partir sur peut-être dans les îles surtout du côté de Nimawa pour une autre émission comme celle-ci comme aujourd'hui. Et voilà. Donc notre invité de ce martyr vétérinaire de Noko-Nina à le public Fert-Faillé tout juste 8h45 à l'univers. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501